bonjour et bienvenue sur Airpadawan aujourd'hui une petite vidéo qui j'espère va répondre à nombre de questions que vous pouvez vous poser sur la qualité de vos plombs c'est pour ça vous avez la gamme OH PAMI en calibre 4,5 et 5 variétés de plombs du même calibre forcément nous sommes d'accord l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer qu'avec 5 plombs qui sont très très proche en termes de poids des fois très proche en termes de forme voyez ici donc nous avons des grands classiques les gamots match training à 0,49 grammes là nous avons des pointus de chez rws super point extra à 0,53 là de chez humarex les cobra à 0,56 grammes pour terminer dans les modes pointus les xpower de chez stoiger qui sont à 0,66 grammes c'est plus hors de la bande et pour finir nous avons les hn excite qui sont bah voyez comme vous voyez la forme ici du même modèle que les gamots match training donc l'idée aujourd'hui l'intérêt cette vidéo est très simple dix plombs de chaque dans dix dans cinq cibles différentes ok ça va nous faire cinq ans de tir c'est voir en fin de compte comment chaque plan va changer la précision de votre arme vous emmène au stand de tir pour vous faire voir tout simplement la cible et vous allez comprendre avec moi ce qui va se passer dans un instant allez on y va donc voyez rien de bien sorcier mon support de cible des cibles je crois que c'est des je sais même plus la taille qu'elle font 14 pas 14 ans un truc comme ça enfin bon peut-être 10 par 10 je sais même pas d'ailleurs on s'en fout aucune importance donc là l'idée c'est voilà cinq cibles comme ça je voir chaque plomb la précision qui va amener à l'arme sachant qu'il ya une catégorie de plomb qui est particulièrement bien réglé qui me permet de faire des jolis petits vous allez voir la différence est ce que je vous et vous illustrez à traverser cinq gammes de plomb et une arme donnée là nous sommes sur la gamme au hp a émis en 4,5 à 20 joules l'idée c'est de voir que justement votre arme et aura un plomb qui va lui aller mieux qu'un autre c'est pas forcément une question d'armes et le plomb en soi c'est une espèce de d'équilibré entre les deux c'est ce que je découvre en faisant du tir est donc là j'essaie de vous faire voir ça de façon plus concrète donc vous allez avoir les images dans un instant de 50 tirs avec cinq gammes de plomb différents et cinq cibles donc cinq fois dix vous avez compris le délire je vais vous mettre un petit support et tout pour voyez quel plomb je tire à chaque fois comme ça vous ne poserez pas de questions les images le résultat avec les gamme au match training voyez quand même ça groupe plutôt pas mal là c'est moi que suis débile il ya des moments honnêtement je suis complètement débile un peu trop précipité coups de doigts des choses comme ça mais oui globalement cela groupe très bien on change du gamme de plomb et vous allez voir la différence qui peut y avoir justement avec des plombes à autre sachant que les lunettes la lunette je ne change pas ses réglages etc c'est l'idée de cette vidéo c'est ça vous faire voir que selon l'arme et les plombs vous pouvez avoir deux choses très très différentes d'accord allez les images tout de suite le résultat avec les super points de chez rws franchement vous avez remarqué quand même il y en a huit qui sont vraiment vraiment bien bien groupés là j'ai senti celui-là j'ai senti au départ je me suis dit non là je suis de la merde là pareil tu le sens je pense que vous connaissez ça en tant que tireur ou en tout cas personne qui cherche de la précision des fois tu sens que tu vas pas faire ton truc comme il faut et ben voilà c'était le cas j'ai senti tout de suite au demeurant ça c'était les deuxièmes plombs et c'est avec cela que j'avais réglé ma lunette pour vous dire la vérité qui groupe vraiment bien vous voyez la différence avec les gammeaux c'est quand même plus précis pour regrouper et maintenant on va voir la suite donc là on va changer de plomb et les images tout de suite le résultat avec les humarex 500 cobra comment vous dire ça commence à apparaître attendez je me rapproche au max ça commence à apparaître il ya plus de dispersion c'est relativement bien groupé attention vous avez remarqué mais vous avez vu au fur et à mesure des tirs c'est quand même parti un peu dans tous les sens c'est maintenant que c'est groupé à la fin puisque forcément j'ai comblé des espaces mais ça commence à voilà c'est pour moi ne donne pas exactement le même groupement qu'avec les deux marques précédentes vous avez vu il ya quand même voilà là je me suis un peu élevé du 10 pas mal je suis là je dirais je suis même pas je veux pas comme on dit aujourd'hui 7 et demi oui mais ça c'est moi tout ça pour vous dire que c'est la première fois quand même que je sors de la zone noire je commence à être dans le blanc jusqu'à là ça allait à peu près mon pire était ici donc voilà on commence à se rendre compte de ce que j'essaie de vous montrer avec cette vidéo donc je continue je change de marque et les images tout de suite alors là c'était les x power de chez stoiger regardez le résultat il ya quand même un beau trou c'est bien groupé vous avez remarqué c'est très joli je pense qu'on puisse au fur et à mesure des plombs vous êtes rendu compte que j'ai pas fait 40 millions de trous quoi c'est un très joli groupement peut-être le plus beau que j'ai fait sur cette série de tests de plombs mais là où je voudrais vous expliquer cette petite nuance comme j'ai pas réglé ma lunette acceptons là forcément vous avez remarqué le 10 je vais épargner il est encore intact c'est ça les parents de ces plombs voilà vous avez remarqué il fonctionne bien avec un gamme hpmi ça devient un bout de temps qu'il n'a pas tiré avec et je suis super content du résultat je me fais plaisir tout seul donc voilà on va faire la dernière c'est les tons et après on aura droit un petit comparatif des cinq cibles on discutera un peu ça vite fait et voilà où elle et c'est parti les images tout de suite voilà la dernière série donc avec les excite de chez h&n des têtes plates pareil que les gamots classiques match training là les premiers que j'ai utilisé si vous préférez j'ai réussi à faire un beau groupé voyez mais il m'a fallu du temps parce que j'ai eu droit par contre à la dispersion et ce que je reprocherai à ces plombs par rapport à la gamme hpi pardon ce que je reprocherai à ces plombs par rapport à la gamme hpi c'est justement qu'ils ne sont pas fiables c'est à dire qu'il ya un plomb vous savez pas pourquoi je mets toujours bien mon méticule en plein milieu il n'y a pas besoin de se poser de questions et pourtant le plomb par moment part complètement en vrille et des fois groupe super bien contrairement aux autres plombs qu'on a vu aujourd'hui où des fois il ya des dispersions il ya des différences des petites variations mais globalement ils sont tous plus ou moins bien précis et en fin de compte tout va dépendre du réglage de votre lunette donc on va retourner voir les cinq cibles pour faire une petite comparaison et une conclusion sur cette vidéo allez c'est parti on tourne au pas de tir donc voici la conclusion de cette vidéo la gamme hpi en calibre 4,5 5 types de plombs juste pour voir ensemble un peu la variation qu'il ya pu avoir lors des tirs regardez là les gamots match classique training franchement pas mal du tout beaucoup de dix quelques merdes enfin une merde ici surtout moi ensuite rws super points avec cela que j'avais avec des malnettes vraiment envoyer le résultat quand même vraiment bien présent là où il ya une nuance et ici ça c'est moi si je fais de la merde en gros plan par vous voyez bien les petites nuances je retourne sur les gamots match classique que vous voyez bien un peu les ce que ça donne si je superposé de carton dans ce sens là vous voyez ça groupe quand même franchement bien ces deux marques de pont qui goûtent très très bien avec la gamme au ne pas oublier qu'en fin de compte du votre arme va avoir des faut qu'elle va plus ou moins apprécié vous allez régler votre lunette en conséquence là ce sont les humains ex cobra vous voyez l'air de rien ces petits plombes a plutôt pas mal avoir une tendance plutôt vers le bas par rapport au réglage actuel de mon optique si j'avais pris c'est pour là en référence pour aider mon optique forcément ce serait différent et c'est les autres plots qui donneraient d'autres résultats voyez là et l'exemple parfait je pense avec les stoiger x power ceux ci l'action en cuivre regardez ça j'ai fait un trou unique au niveau du neuf pourquoi tout simplement parce que ma lunette n'est pas réglé avec ses ponts là ça veut pas dire que votre arme est déficient quand vous changer de plomb ça veut pas dire que votre arme n'est pas bien que pour nous sont pas bien faut juste retrouver un équilibre certains pour vous en m'amèneront une grande précision et un grand plaisir de tir d'autres plomb seront un peu moins bien bas par exemple les hachets un ex site je trouve qu'avec cette arme ils sont pas très agréable parce que j'ai de la dispersion vous voyez j'ai des pertes j'ai détruit je sais pas pourquoi il ya des fois c'est vraiment très bien mais rien des moments ça part en cahouette donc tout ça pour vous dire que votre arme va avoir ces plombs qui vont bien fonctionner avec votre optique aussi c'est à dire que quand vous voyez votre optique avec un plan donné il ne faut pas s'attendre avec un changement de plan à garder le même les mêmes groupements et la même qualité d'outil il faudra juste régler la lunette en fonction des points vous avez moi j'ai découvert ça avec le temps c'est à dire qu'à force voyez j'ai plein de plomb à force d'avoir plein de temps forcément je me suis rendu compte mais des fois mais pourquoi ça part pas bien pourquoi c'est pas groupé etc et enfin qu'on sait pas c'était ni moi ni larmes ni des plombs c'est juste qu'il fallait retrouver une cohésion entre les plombs et les réglages de votre arme bien sûr votre arme va avoir une préférence pour les plombs pour quelles raisons je n'ai pas cette connaissance là dedans je sais que des tireurs peut-être plus expérimenté pour vous expliquer moi tout ce que je sais c'est que voilà la gamme au hpermi en calme 4,5 pour 20 joules est une arme franchement très agréable à utiliser celle ci est rodée elle a des adornettes à plus de 1500 pour maintenant je pense et vous voyez même je tire pas mal de plombs différents et voilà j'obtiens des résultats différents les groupements sont dus au fait que je m'améliore heureusement d'ailleurs et deux aussi au fait que ça reste une excellente arme il faut être honnête donc voilà conclusion du jour chaque armère comprimé aura sa munition avec laquelle ça fonctionnera bien et il faudra régler sa son optique en conséquence moi c'était là pour aujourd'hui des tirs à 10 mètres diplôme de chaque de cinq gammes différentes à 10 mètres dans la même condition de tir voyez résultat l'idée c'était vous montrer pas voilà chaque plomb va avoir sa spécificité avec votre armée les réglages de l'optique nous forcément si on change le pont tout le temps faut changer des réglages de l'optique et ainsi de suite je pense que vous avez compris j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de me suivre je vous remercie de liker mais vraiment mais vraiment beaucoup de façon déjà déjà de base attendez excusez moi on reprend de base merci beaucoup d'être là merci beaucoup de vous abonner ça fait super plaisir je pensais pas que ma chaîne fonctionnerait comme ça j'ai en tête un petit truc exprès pour vous parce que je me dis que c'est vraiment trop bien et que des fois faire des extras donc j'ai un truc en tête vous verrez ça d'ici peu en attendant merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur air padawan pour de nouvelles aventures